Qu'est-ce qu'il y a de l'Université de l'Académie des Beaux-Arts de Florence ? Guido, mon grand-père, a été diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Alors, il a commencé ses études à l'âge de 16 ans. Et puis, quand il avait fini, il avait 28 ans. Alors, il est devenu architecte, artiste, fresquiste, dessinateur. Il faisait presque tout. Il connaît l'histoire de l'art à profond. Il connaît l'histoire aussi. Ça, c'était une formation extraordinaire qu'il avait faite. Quand Ninkiri arrive à Montréal en 1914, il va d'abord être contractuel. Il n'a pas encore son studio de vitrail. Il ne connaît même pas encore le métier de vitrail. Il l'apprend avec Henri Perdrio en 1914-1915. Mais comme il est artiste décorateur, parce qu'à Florence, il a étudié l'ornementation, la fresque et également l'architecture. Rapidement, il va s'imposer comme un des plus grands artistes décorateurs d'église. Alors, de penser que dans les années 30, on avait réalisé plus de 1500 mètres carrés de fresques dans ce qui était le fin fond de la forêt autant. Parce que comme on était une ville fermée, on n'y arrivait que par avion, par bateau en belle saison. Pour moi, c'était comme si on me disait qu'il y avait des fresques sur la station spatiale. On apprécie l'œuvre de Guido Ninkiri surtout pour la qualité esthétique de l'œuvre d'abord. On n'a pas eu la chance beaucoup au Québec d'avoir des diplômés de l'Académie des beaux-arts de Florence. Ce qui fait que Ninkiri, comme je dis souvent, est une coche au-dessus des artistes décorateurs de l'époque. Bon, je ne nommerai pas de nom, mais disons que Ninkiri arrive avec une formation solide puis un talent remarquable. Et je dirais, son coup de génie, c'était de vraiment produire l'ensemble du décor. C'est qu'avant, le décorateur québécois qui recevait la commande de décoration d'une église sous-traitait avec des artistes. Ninkiri peut concevoir l'ensemble d'un décor. À mon avis, c'est ce qui donne la force des décors d'un Ninkiri, puis une grande homogénéité. Peu importe si c'est des vitraux ou bien des fresques. Quand Colonel McCormick, après la mort de sa femme, Amélie, a décidé de lui donner de l'argent pour faire la décoration intérieure de l'église, l'architecte a décidé de faire venir Guido Ninkiri. Et c'est comme ça qu'il a décidé de faire la décoration intérieure. Mais une autre chose intéressante, c'est la femme de McCormick, Amélie. Alors, il a fait la recherche sur la vie de Sainte Amélie. C'est comme ça que c'est arrivé l'interprétation. La fresque est la technique de peinture la plus difficile qui existe. Michelangelo était un frescante. Il faisait de la fresque. Leonardo était zéro pour la fresque. Et d'ailleurs, tous les peintres, Raphaël et tout ça, ont toujours dit que Leonardo était nul. Excellent peintre, non est un frescante. Il ne connaît pas la fresque. Alors, vous voyez déjà de là l'incrédulité de voir la taille de cette église, de cette œuvre à Baie-Comeau. Et souvent, les gens croient que Ninkiri, c'est limité aux vitrailles, alors que ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas sa formation originale non plus. Et Sainte Amélie de Baie-Comeau est un bel exemple justement du talent de Ninkiri, où Ninkiri va décorer l'ensemble de l'église, les fresques, mais également réaliser les vitraux. Donc, pour nous, c'est intéressant. Puis Sainte Amélie est aussi sans doute la plus importante église dans l'est du Québec en termes de décoration. On parle de 1500 mètres carrés de fresques, soit cinq fois la superficie de la Chapelle Sixtine. Ce qui est énorme, mais à l'image de la démesure de la Côte-Nord. Alors, on ouvre des nouvelles villes dans les années 40. Et la Côte-Nord est représentative de cette espèce de travaux magistraux. Et l'église de Sainte Amélie correspond à cette terre de grands travaux au Québec. Oui, il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'on pensait que Guido était un fasciste. Il n'est pas ça. Il était apolitique, comme on dit. Jamais connaît la politique. Il ne m'a jamais intéressé sur la politique. Sa vie, c'était basé sur son art. C'est tout. Point final. Alors, il a été arrêté. Et puis, il a passé plusieurs trois mois à Petawawa. Et puis, sa femme a convaincu, comme c'est le juge, que les fresques originales n'avaient pas Mussolini. Il était forcé de les faire. Alors, c'est pourquoi il était libéré. Et puis, son traitement à Petawawa était très, très bon. Ninkeri a été arrêté en 1933, quand il était en train de prendre les premiers et deux parties, les deux premiers anges qui sont à côté de la porte. Il a été arrêté par la GRC. On a fait descendre des échafaudages. Il n'a même pas eu le temps de rentrer les pinceaux. C'était M. Alfred Côté, qui était de Québec, qui était son aide, qui a nettoyé les pinceaux. Donc, ces fresques, donc de l'enduit frais avec les pigments frais, donc humides, mouillés, sont restés aux intempéries pendant deux hivers parce qu'ils n'avaient pas de chauffage. Quand Ninkeri est retourné, évidemment, ils avaient subi des dégâts. Et il les a repéris. L'autre affaire qui est bizarre, c'est que tout l'enduit a été fait avec le sable de la baie de Bécomo, qui est un sable qui contient beaucoup de fer. Quand on a essayé de faire des essais pour l'enduit de la fresque, en mélangeant la chaux avec le sable de Bécomo qui est gris, ça devenait un gris très sale, presque noir. Et là, on a compris aussi la difficulté du peintre parce qu'à place de travailler sur du papier, c'est-à-dire sur une surface blanche à couleur de la chaux, il travaillait sur une surface qui était gris foncée. C'est sûr qu'il y a des tableaux du cœur qui sont magnifiques, où on a la communion de Sainte-Amélie, la mort de Sainte-Amélie. Au fond, c'est un hommage à la Sainte. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres églises en Amérique du Nord qui rendent autant hommage à Sainte-Amélie. Je pense que c'est de regarder la qualité de travail de la fresque. Vous avez des anges dans la première partie de l'église qui sont formidables. Je pense qu'il faut prendre le temps de tout regarder. En fait, c'est l'ensemble du programme qui est intéressant, notamment les trois tableaux du cœur, mais également tout le décor à l'arrière aussi qui est intéressant. Alors, c'est ça. Et puis, c'est d'apprécier une œuvre majeure sur la Côte-Nord. Je veux dire, il n'y a pas d'autre église de cette envergure-là. Alors, c'est d'apprécier d'aller et de dire qu'on est chanceux d'avoir une église de cette qualité-là, qui fait cinq fois la superficie de la chapelle Sixtine en fresque. C'est quand même assez incroyable. Et la fresque a été entièrement restaurée il y a quelques années. Et en ce sens-là, je pense que les gens peuvent vraiment apprécier le travail de Ninkiri. Vraiment de comprendre l'importance de l'expression artistique de Ninkiri. Pas justement d'un point de vue ecclésiastique, mais d'un point de vue historique, etc., etc., etc. Ça, c'est la force, ça, c'est l'habilité de ces œuvres. Et c'est seulement quand tu commences à faire l'étude sur son travail et voir le symbolisme et vraiment comprendre qu'est-ce qu'il a représenté, c'est vraiment comprendre la force de cet artiste. Bien. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Alors, l'écoute comme elle, c'est du monde ! Bien. Bien. On est quand même, En la première phase de la vie. C'est ça, c'est quelque chose qu'il a parlé de lui. C'est parti !